Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle web conférence consacrée au marché des grains. Alors aujourd'hui déjà pour commencer trois changements majeurs, je suis accompagné de Frédéric Tessier, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous, ingénieur, conseil, crédit agricole et ça. Et je suis également accompagné avec de Pierre Salomero. Bonjour Cédric, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Cédric, sales trader chez KCIS et qui va s'occuper de la partie introduction macroéconomique. Alors aujourd'hui sans plus tarder, on va commencer cette conférence, cette web conférence, avec un premier bilan sur en fait la fin de campagne et puis on va étudier derrière quelles sont les perspectives pour la campagne 2021-2022. On va passer donc au sommaire, tout de suite sur le sommaire, une introduction macroéconomique qui sera présentée par Pierre et puis ensuite on va dérouler, Frédéric et moi, le bilan en céréales, les perspectives et puis l'analyse complexe et oléagineuse avant de conclure. Je passe la parole à Pierre. Bonjour à tous, je suis donc sales trader en charge de la clientèle financière chez KCIS. Cette clientèle est composée d'investisseurs institutionnels et de fonds d'investissement. Donc principalement ces clients sont investis en actions et en obligations, deux classes d'actifs très sensibles à l'inflation, sujet qui préoccupe, j'imagine, la clientèle financière et la clientèle agricole en ce moment. Comme le géant américain PIMCO a récemment publié dans une note, une des très bonnes stratégies pour contrer l'effet de l'inflation sur ces actifs, c'est d'investir sur les matières premières. Néanmoins, en Europe, la situation est très différente. La plupart des fonds sont sous la norme USITS, qui leur interdit d'investir directement sur les matières premières. Un point de focalisation important est donc amené au discours des banques centrales, à leur crédibilité et aux attentes de l'inflation. Nous allons donc commencer par une prévision économique, faire un petit tour d'horizon, puis un focus sur l'inflation, regarder la réaction des marchés via la paire euro-dollar, qui est une variable d'ajustement, et ensuite nous ferons un petit sum up sur le pétrole. Tout d'abord, si on regarde la croissance et le chômage, c'est très clair sur la croissance. La reprise de l'économie, les plans de vaccination et les plans de relance font que la croissance va être très forte en 2021, 2022 et un peu moins en 2023. En tout cas, nous allons retrouver le niveau du PIB pré-crise dès 2022. Pour la partie chômage, c'est un peu différent. Il y a déjà une grande différence entre la zone euro et les États-Unis. Ce chômage va mettre plus de temps à se résorber, et on estime que fin 2023, nous arriverons sur des niveaux de chômage pré-crise. Si nous faisons un focus sur l'inflation, j'ai décidé de regarder jusqu'à 2006 pour voir d'abord une première chose. Dès qu'on constate une contraction de l'économie, on voit qu'un risque de déflation apparaît. Deuxièmement, si nous regardons à peu près depuis 2013, l'inflation reste en dessous des objectifs des banques centrales de 2%. Il y a donc trois facteurs majeurs, trois, quatre facteurs, des facteurs de désinflation structurelle qui agissent principalement en Europe, mais aussi aux États-Unis. Premièrement, le vieillissement de la population. Une population vieillissante va moins consommer et plus s'épargner. Deuxième point, la mondialisation, qui est sûrement le point le plus important. La délocalisation des chaînes de production donne une pression à la baisse sur le prix des biens et ainsi que sur le prix de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre peu qualifiée, principalement. Nous avons vu cette semaine une nouvelle concernant Facebook, concernant ces nouvelles embauches. Donc, une main-d'œuvre un peu plus qualifiée. L'entreprise se dit prête à embaucher des gens en télétravail à 100%, bien qu'ils soient à l'étranger. Et pourront donc embaucher de par le monde en contrat permanent. Ceci va aussi probablement jouer à la baisse sur les salaires de la main-d'œuvre qualifiée. Nous faisons donc maintenant un focus sur l'inflation et les scénarios à venir pour la fin d'année et les deux années qui suivent. Le scénario 1, le plus classique, la déflation, est clairement à mettre de côté. Les plans de relance aux États-Unis et en Europe sont massifs, agissent évidemment sur la relance de la consommation, mais aussi sur des plans d'infrastructure et de transformation numérique. Ces plans de relance vont donc assurer un rattrapage de la consommation, déjà, et ensuite empêcher la déflation. Deuxième scénario, le scénario privilégié par les économistes et les banques centrales, c'est donc une inflation temporaire où l'offre et la demande de biens et de services va se rééquilibrer. Les chaînes de production vont augmenter l'offre. Les goulots d'étranglement que l'on peut voir, comme dans le secteur des semi-conducteurs, par exemple, vont stopper. Et l'inflation va retrouver un rythme normal, en tout cas proche des 2% fin 2022-2023. Dernier scénario, scénario qui remet en cause le scénario central, une inflation structurelle qui pourrait peut-être durer plus longtemps que ce qu'annoncent les économistes et les banques centrales. Plusieurs points vont dans ce sens. Premièrement, la hausse des prix des biens pourrait, en particulier aux États-Unis, faire une boucle prix-salaire et augmenter les salaires aux États-Unis. En Europe, le niveau du chômage ne permet pas ce mécanisme. Par exemple, le plus grand employeur européen, Volkswagen, a signé une hausse des salaires générales pour ses employés pour 2022 de 2,2%, ce qui n'est clairement pas inflationniste. Autre point qui va dans le sens de l'inflation structurelle plus longue, un désir de démondialisation des pays développés, une relocalisation d'une partie de l'industrie, un commerce international voulu plus propre et plus respectueux des droits de l'homme, ceci va donc augmenter les coûts de production. Regardons maintenant la réaction des marchés au vu des chiffres de ce début d'année et au vu aussi de la crédibilité de la Banque centrale. J'ai choisi de regarder le cours de l'euro-dollar et le taux de 10 ans des États-Unis pour voir cette réaction du marché et tester la crédibilité de la Banque centrale. En début d'année, l'inflation était donc annoncée comme temporaire, passagère. Les chiffres de l'inflation augmentaient sur un rythme tranquillement vers les 2% et la crédibilité de la Banque centrale était intacte. Le dollar augmentait face à l'euro, le taux de 10 ans augmentait, signe d'une reprise économique saine et d'une inflation maîtrisée. À partir d'avril 2021, des chiffres de l'inflation aux États-Unis en particulier sont sortis bien plus fort qu'attendu, 4,7% en avril, 5% en mai. À partir de ce moment, il y a eu une méfiance des marchés qui anticipait beaucoup plus d'inflation qu'annoncée. Le dollar a commencé à se déprécier face à l'euro et le taux de 10 ans américain a baissé, signe d'une crainte réelle pour l'économie américaine. Frédéric, peut-être que tu peux en rajouter quelque chose. Oui, regardez ce graphe d'évolution de différentes parités par rapport au dollar sur une année. On se rend compte sur les principales devises de grands producteurs mondiaux, Russie, Ukraine, Brésil. Finalement, on a des évolutions qui sont bien moindres à celles qu'on avait connues l'an passé puisqu'on avait eu des dépréciations assez fortes des monnaies. Quand on regarde l'évolution, il y a une quasi-stabilité du rouble, de l'argrinia par rapport au dollar, même s'il y a eu quand même des évolutions un peu contrastées au cours de la campagne avec les conditions de la pandémie, notamment au Brésil, où là, qui a été fortement touché. Malgré tout, quand on regarde par rapport aux précédentes évolutions des monnaies, lorsqu'il y avait appréciation des commodités agricoles et énergétiques notamment, on voyait une réappréciation assez forte des monnaies par rapport au dollar de ces pays, chose que l'on ne voit pas encore avec la reprise économique très soutenue aux États-Unis. Sur la courbe du haut en bleu, on a la dépréciation continue du peso argentin qui ne sort pas de la crise économique. Et inversement, tout en bas, on voit l'évolution du yuan par rapport au dollar avec une appréciation de l'ordre de 9 %, qui est liée à la sortie plus rapide de la pandémie, de la crise, qui a profité d'un rebond économique beaucoup plus tôt que les autres économies, ce qui s'est manifesté par une réappréciation. Et comme tu le disais, Pierre, on a une appréciation de l'euro par rapport au dollar de 7 % sur une année. Dernier point dans mon introduction macroéconomique, j'ai choisi de parler du pétrole qui est toujours un grand acteur de l'inflation. Donc deux choses, le cours du pétrole et du Brent en particulier est en augmentation depuis le début de l'année pour deux facteurs principalement. On peut évidemment imaginer une reprise de la consommation du pétrole, mais qui n'est pas non plus la force majeure, finalement, avec la diminution du trafic aérien qui n'est encore loin de son niveau avant crise. Le télétravail qui est plus présent, les trajets maison, bureau sont bien moins présents. Et le parc automobile devient de plus en plus électrique. Donc cette hausse de la consommation du pétrole est présente, mais n'est pas le seul facteur. Le deuxième facteur, c'est que les producteurs de l'OPEP respectent leurs quotas strictement depuis l'an dernier, ce qui diminue l'offre de pétrole et fait augmenter les coûts. La banque américaine Goldman Sachs a prévu un Brent autour des 80 dollars autour de l'année prochaine. Les facteurs qui pourraient amoindrir cette baisse. Premièrement, les stocks de pétrole sont encore très élevés et restent plus élevés que les niveaux d'avant crise. Deuxième point, l'Iran, qui a connu des sanctions sous la présidence de Trump, va peut-être voir ces sanctions lever et pouvoir reproduire sur le marché international, donnant aussi une pression à la baisse sur le prix du pétrole. Frédéric ? Oui, comme tu le disais, Pierre, effectivement, il y a une offre qui est sous régulation de l'OPEP+, l'OPEP+, Russie, pour réduire les stocks, ce qui a un impact sur une remontée graduelle du cours du baril, avec des impacts sur les coûts énergétiques, notamment de la logistique, le transport. On se rend compte que l'ensemble des intrants, des intrants, notamment pour l'agriculture au niveau énergétique, s'en hausse. Ça a un impact également sur l'ensemble des frettes, notamment les frettes maritimes aussi, qui sont très orientées à la hausse. Il y a une reprise économique très forte. Il y a eu des crèves à un moment donné, notamment dans les ports argentins. Il y a eu congestion sur la campagne sucrière au Brésil, qui a fait qu'à Santos, il y avait congestion, il y avait des temps d'attente importants. On a eu des impacts sur les coûts des frettes, notamment sur le bulk énergétique, tout ce qui était minerai. Mais ça s'est répercuté aussi sur les frettes céréaliers, notamment sur les Panamax, qui ont évolué à la hausse de manière graduelle, de moindre ampleur que sur les capsizes. Mais on voit aussi une évolution très forte, ce qui a des impacts sur les coûts, notamment sur les appels d'offres des offices internationaux, puisqu'il y a des pertes de compétitivité sur l'éloigné, notamment par exemple pour l'Allemagne, qui exporte fortement sur le Moyen-Orient, qui est en compétition avec l'origine mer noire, qui doit se reporter davantage sur nos marchés traditionnels, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Donc on voit bien des concurrences sur intra-UE qui se renforcent, notamment au niveau des Pays-Baltes. Merci messieurs du coup pour cette introduction très complète. Merci Pierre. Merci. On va poursuivre Frédéric et moi sur le bilan en céréales, sur la campagne 2020-2021. Je laisse la parole à Frédéric. Alors la campagne 2020-2021 est marquée par des prix très hauts, enfin une appréciation très forte des prix, drivés notamment par le prix du maïs. L'appréciation a été d'abord sur le blé très tôt, avant même la campagne. On a eu une reprise des prix qui s'est amplifiée en fin d'année et puis surtout la dernière partie de campagne. Donc on a des prix qui sont au plus haut depuis 13 ans sur le maïs, qui sont le driver de l'ensemble des céréales, puisqu'on a des spreads aujourd'hui qui sont inversés entre le blé et le maïs qui sont à des niveaux historiques. Habituellement, on avait en tête, ça s'est produit quelquefois, mais d'une manière occasionnelle, des spreads inversés de l'ordre de 15 euros par tonne par rapport à du blé meunier. Là, aujourd'hui, on est sur des niveaux de proches de 40 euros par tonne, 50 euros pratiquement sur le blé fourragé. Donc un contexte très particulier avec des arbitrages qui s'opèrent au niveau des fabricants d'alimentation du bétail qui arbitrent en faveur du blé fourragé et de l'orge. Alors cette évolution du contexte de prix des céréales, elle est liée tout simplement à des évolutions de stocks qui s'opèrent principalement chez les grands exportateurs. Quand on regarde l'évolution des campagnes, notamment au niveau du maïs, on enregistre depuis trois, quatre campagnes des déficits d'utilisation, des déficits de maïs liés à l'évolution forte des utilisations, l'incorporation notamment en fabrication animale, qui est drivée par la Chine, qui a été le moteur sur la campagne, avec des achats réalisés très tôt en saison. Ils n'ont pas forcément subi toute la hausse de prix parce qu'ils avaient contractualisé, notamment au Brésil, avec la vigueur de leur monnaie très tôt en saison, donc sur le Brésil, mais également dans le respect de l'accord de phase 1 avec les Américains, des achats en forte hausse auprès des Américains. Donc, on voit sur l'évolution de la Chine des achats en blé tendre qui sont de 11 millions de tonnes, alors que la Chine achetait très peu, importait très peu de blé jusqu'à présent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moitié des stocks mondiaux pratiquement sont localisés en Chine. On parle de 120, 125 millions de tonnes avec une transparence toute relative sur les stocks. Donc, quand on regarde l'évolution sur le blé, on a un ratio stock sur consommation hors Chine de l'ordre de 23-24%. Donc, on a une tension sur le blé, mais qui n'est pas si forte que ça si on regarde l'évolution historique. Mais par contre, ce qui explique la tension sur les prix, c'est la forte réduction des stocks d'aureport chez les principaux exportateurs qui se concentrent sur un nombre relativement limité de pays. Et c'est encore plus vrai sur le maïs, puisque sur le maïs, on a une décroissance des stocks sur les principaux exportateurs continu depuis cinq campagnes. Et aujourd'hui, on est tombé pratiquement à 80 millions de tonnes, principalement des stocks localisés sur les USA, puisqu'il n'y a quasiment plus rien aujourd'hui sur le marché en termes de disponibilité sur les autres pays. En France, la campagne est marquée en blé par une très faible production sur 2020-2021, puisqu'on a eu la troisième plus faible production constatée historique, avec une forte réduction. On est passé de 40 millions de tonnes pratiquement à 29 millions de tonnes, ce qui se traduit par de faibles disponibilités. Donc, on a des usages intérieurs qui se maintiennent, avec finalement une petite réduction sur les fabrications animales, mais les autres utilisations se maintiennent. Par contre, sur l'export, on a un repli très marqué sur le grand export de près de moitié, et surtout sur l'Union européenne. On a des niveaux historiquement bas sur l'export de l'Union européenne par manque de disponibilité et concurrence des autres pays. Voilà pour la situation. Donc, on a des stocks de campagne qui sont faibles, mais qui sont relativement satisfaisants pour envisager la soudure, malgré qu'on anticipe une récolte de blé un peu plus tardive par rapport aux moyennes quinquennales. Donc, pas de soucis. Ce qui est à remarquer principalement, c'est l'évolution de nos exports pays tiers, puisque aujourd'hui, la Chine est notre premier client, devant notre client habituel, l'Algérie, qui représente généralement entre 50 et 54, 60 % de nos exports. La Chine est devant avec un peu plus du quart des exportations, ce qui est une nouveauté. Et on a finalement, je dirais, une répartition plus équilibrée de nos exports qui étaient précédemment concentrées sur l'Algérie. Et c'est vrai que pour la Chine, pour arriver un peu plus dans le détail, on est autour, à peu de choses près, à 2 millions de tonnes exportées de blé vers la Chine. C'est devant l'Algérie et devant le Maroc. Donc, c'est vrai qu'on a un changement d'orientation côté client. C'est plutôt intéressant pour la nouvelle campagne si les achats chinois se poursuivent. On va poursuivre sur le marché du maïs, Frédéric ? Oui, alors sur la campagne française, on a eu une production qui a été légèrement en augmentation malgré la sécheresse l'an passé, ce qui allait principalement à l'augmentation des surfaces puisque, rappelez-vous, on avait eu un automne très pluvieux avec des reports sur des cultures de printemps sur la campagne qui a profité au maïs avec des surfaces en progression de 7%. Donc, on a une hausse des surfaces mais une régression des rendements et une légère progression de la production qui, hors consommation, représente au niveau des débouchés 11,4 millions de tonnes. Et quand on regarde la répartition, on se rend compte d'un tassement sur l'amidonnerie qui peut s'expliquer par la fermeture de l'amidonnerie de Bourdin chez Cargill avec une perte de 300 000 tonnes avec un report sur l'export principalement. Donc, on a des évolutions à peu près stables sur les autres utilisations. Par contre, ce qui est notable, c'est un stock final au plus bas depuis 2006-2007 avec des craintes sur la soudure. Là, on peut s'attendre à un manque de disponibilité et on voit déjà des opérateurs réaliser des importations pour envisager cette passe assez difficile. Ce point est très important parce que, d'après France Agrimaire, si on tombe sous les 1,8 millions de tonnes à la fin de campagne sur le maïs, on serait sur un stock au plus bas depuis 1996-97. Donc là, on retomberait encore très loin derrière d'un point de vue historique, ce qui viendrait tendre les bilans et en tout cas, ce qui permet de tenir les prix sur le matif. On va poursuivre avec Frédéric et la partie un peu de tension. Tu voulais nous expliquer sur les prix ? Oui, alors globalement, ce qu'il faut voir, c'est sur le graphique de droite, on voit que sur la campagne en cours, c'est issu des rapports CFTC qui interviennent sur le Chicago au Bord-on-Rend. L'ensemble des opérateurs ont ouvert des positions à des niveaux historiques sur la campagne en cours. On voit déjà une baisse des positions qui s'expliquent par des prises de profits, notamment sur les contrats maïs, contrats aussi sur les oléagineux. Et on a eu une volatilité très forte sur la dernière partie de la campagne. Un petit peu avant récolte, il y a des prises de profits, il y avait des informations assez contradictoires aussi tout au long de la campagne, notamment on a parlé du moteur de la Chine avec des incertitudes sur l'évolution du cheptel, j'y reviendrai par la suite. Donc on a des niveaux de prix qui restent relativement hauts, également des forwards très élevés sur les prochaines échéances, voire même sur la récolte, pas à venir, mais celle d'après. Donc on a des possibilités de prise de position très intéressante pour les opérateurs et les agriculteurs. On y reviendra plus en détail, mais on a des niveaux au-delà de 200 euros pratiquement sur toutes les échéances en blé et puis des niveaux très appréciables également en maïs. Donc ça s'est traduit, je dirais, par des engagements très précoces sur la récolte 2020. Dès octobre 2020, un certain nombre d'opérateurs faisaient des propositions aux agriculteurs et on voit bien aussi directement les agriculteurs qui interviennent sur les échéances éloignées avec des prises de position déjà de 30 à 60 % selon les régions et on a des niveaux de prix qui sont quand même très attractifs aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est vrai que ce qu'on a pu observer chez Kassaïs, c'est qu'on a eu un premier trimestre très important en termes de volume traité sur Euronex Matif, mais d'autant plus un retour des agriculteurs en termes de couverture sur des échéances éloignées comme du décembre, du mars, du mai 2022. Pourquoi ? Parce que les prix étaient jugés attractifs à cet instant-là et là, on a une petite baisse de volume sur le mois de mai qui est plutôt classique et là, le retour de la volatilité sur l'été devrait permettre au prix de revenir sur des niveaux peut-être un peu plus élevés. Poursuivons justement avec les perspectives 2021-2022 et je repasse la main à Frédéric sur le dossier chinois. Oui, je reviens sur le moteur chinois qui a été quand même un driver, un tracteur de la campagne puisqu'il y a eu des prises de position très tôt en début de campagne qui ont aussi contribué quelque part à l'assèchement des stocks, notamment au Brésil et un petit peu aux États-Unis. On se rend compte sur le niveau d'importation qu'on a quand même des évolutions assez record d'importation à la fois sur le soja et le maïs par rapport aux précédentes campagnes. On a surtout, je dirais, des questionnements aujourd'hui sur l'évolution, la reconstitution du cheptel porcin. On a entendu, notamment en courant de cet hiver, des résurgences de foyers de fièvre porcine africaine en Chine, aussi de manière plus diffuse sur d'autres zones Asie. Donc, on a aujourd'hui un questionnement sur l'état sanitaire du cheptel porcin. On voit que la COFID publiait jusqu'à présent des statistiques sur la trituration en Chine avec un rythme annuel qui était de l'ordre qui dépassait 100 millions de tonnes avec une brusque chute en avril et depuis, plus de publications. Donc, je dirais, des choses un peu partagées alors qu'inversement, on a des niveaux de futur sur les marchés intérieurs en maïs, notamment d'Alian, qui sont très élevés. On a des futurs qui ont évolué aussi avec les marchés mondiaux dans le même sens, avec une forte tension sur les disponibilités. On a également une des tensions sur la poudre, le prix du lait, de la poudre qui est destination des porcelets. Donc, on a des éléments un peu contrastés qui voudraient dire qu'après, sans doute, je dirais, des difficultés sanitaires durant l'hiver avec, je dirais, sans doute, une surmortalité sur le cheptel porcin en engraissement. On a une reprise aujourd'hui de la production, notamment sur les porcelets. Donc, il y a des évolutions plutôt favorables en perspective. Merci, Eric. On poursuit vers le bilan mondial 2021-2022 qui est, du coup, juste équilibré. Oui. Alors, aujourd'hui, on s'attend à une production mondiale en hausse de 2%, avec des évolutions plutôt favorables globalement sur l'hémisphère nord. On a une remontée de la production en Union européenne qui est attendue entre plus 9 et 10 millions de tonnes aux alentours de 135 millions, 136 millions de tonnes, principalement, je dirais, en France et en Bulgarie qui seraient les deux moteurs de la hausse de la production en Europe. Des conditions climatiques qui ont été plutôt favorables en Chine et en Asie qui sont quand même les deux grands producteurs mondiaux avec l'Union européenne. Et sur la Russie, on a des approches un peu contrastées puisque le CIC, l'USD1 envisage plutôt une contraction de la récolte qui avait été record l'an passé à 85 millions de tonnes. Il évalue à 75, 76 millions de tonnes alors que Sovecon estiment, eux, qu'on devrait atteindre 82 millions de tonnes avec peut-être effectivement des baisses de rendement sur le sud de la Russie mais des hausses de surface qui viendraient largement compenser cette baisse de rendement. Les USA seraient légèrement en progression donc on a des évolutions plutôt favorables sur la production. L'Australie également bénéficie jusqu'à présent en début de campagne de conditions assez favorables donc on a une hausse de production par contre des usages avec des substitutions par rapport au maïs qui font que les bilans devraient se réduire à nouveau sur les principaux exportateurs donc tension sur les stocks encore tension sur les stocks avec une forte utilisation par les fabricants d'alimentation du bétail et puis je dirais des consommations de stocks aussi en Inde voilà ainsi Frédéric c'est vrai que sur la Russie aujourd'hui bon c'est encore un peu tôt pour avoir les premières données plus précises mais on est autour entre on va dire 78 et 86 l'USDA est jugé un peu optimiste sur Vekon il est autour de 82 millions de tonnes ICAR un peu plus haut comme le dit Frédéric les conditions climatiques sont idéales en Russie le sud retrouve des rendements dans la moyenne quinquennale voire au dessus petite inquiétude on en parlera un peu plus tard d'analyse technique sur les blés les conditions des blés de printemps dans l'Oural et la Sibérie mais globalement tout se passe bien sur cette partie clé pour la campagne à venir un petit point bilan 21-22 également Frédéric oui alors sur le maïs deux chiffres en tête une production une production mondiale vue en hausse de 5,3% 5,3% aux Etats-Unis avec 19 millions de tonnes mais on a quand même encore des incertitudes sur les surfaces qui ont été emblavées puisqu'il y a pratiquement eu aussi il y a pu avoir des arbitrages de dernière minute qui seraient plus favorables encore au maïs donc le CIC vous voyez également plus de 19 millions de tonnes sur le Brésil là ça semble difficile à atteindre on a une Safrina qui est plutôt estimée aujourd'hui aux alentours de 70 millions de tonnes vous rappelez 70 millions de tonnes donc on serait je pense au niveau de la production de l'an passé voire même légèrement moins on va dire entre 92 et 96 millions de tonnes donc bien loin des anticipations de 117 millions de tonnes du CIC je pense donc on a on aura sans doute encore je dirais des tensions sur les stocks en fin de campagne avec des disponibilités toujours sous contrainte hors stock je dirais chinois sur les principaux exportateurs je pense qu'on sera sur des niveaux de consommation de stock sur consommation de l'ordre de 8-9% donc encore de fortes tensions sur la campagne à venir ce qui est assez profitable au maintien des prix tout à fait et on voit bien ici du coup que le bilan en maïs est totalement différent du bilan blé et encore une fois nous sommes mi-juin rappelez-vous l'année dernière aux Etats-Unis on attendait une production record à plus de 400 millions de tonnes ensuite qu'est-ce qui s'est passé des conditions climatiques défavorables des dérets de chaud de la sécheresse et au final on a eu une dégradation de la production en septembre pour rappel à date l'année dernière sur les perspectives 2020-2021 on attendait un stock-to-use ratio autour des 22% il est autour des 7-8% un an plus tard donc ça montre toute l'incertitude qu'il y a sur les conditions climatiques d'autant plus que les disponibilités sont déjà plutôt réduites mais que la demande persiste on va poursuivre du coup sur l'évolution des surfaces en France 2021-2022 oui très rapidement on a une reprise des surfaces en céréales d'hiver suite justement aux aléas climatiques qui n'avaient pas permis d'en semencer autant que nécessaire donc on a des évolutions de surface à 6,7 millions d'hectares sur les salles réelles d'hiver en augmentation certes de 12,9% par rapport à 2020 mais finalement on est pratiquement au niveau de la moyenne quinquennale voire légèrement en dessous côté colza on y reviendra par la suite sur les éolégineux on est à des niveaux historiquement faibles moins d'un million d'hectares et là de grandes incertitudes sur la récolte je reviendrai par la suite alors je l'évoquais tout à l'heure en termes de production attendue sur la prochaine récolte on est un peu tôt aujourd'hui pour faire des estimations très précises mais les prévisionnistes aujourd'hui j'ai pris l'exemple de stratégie grain table sur une production entre 36-37 millions de tonnes ce qui est conforme un peu aux autres approches réalisées on a eu des très bonnes conditions de production je dirais jusqu'à présent avec peut-être des hétérogénéités sur les zones notamment avec des impacts de stress hydrique sur la partie sud de la France principalement en Occitanie mais également je dirais sur le Poitou-Charente on a eu des conditions sèches avec une arrivée tardive des pluies qui ne seront pas forcément complètement bénéfiques mais je dirais on a eu des pluies assez récentes qui sont plutôt favorables au bon remplissage des grains sur la partie on va dire nord-loire donc on s'attend à des bonnes conditions peut-être avec une récolte qui sera un peu plus tardive avec une matérité un peu plus tardive ça dépendra des conditions à venir en termes de chaleur on s'attend à des jours quand même plus chauds et puis des orages donc on ne sait pas trop comment ça va se passer mais plutôt des bonnes conditions jusqu'à présent c'est vrai que les conditions à 15 jours montent plutôt le retour de l'alternance plus soleil qui devrait faire du bien aux cultures et les NDVI les indices de végétation montent plutôt des cultures en forme aujourd'hui donc la production française sans être exceptionnelle devrait ressortir dans une belle moyenne plutôt on va poursuivre justement sur les conditions hémicyfères nord qui sont plutôt favorables Frédéric oui très rapidement je l'évoquais tout à l'heure sur le blé l'hémicyfère nord a des conditions plutôt bénéfiques on parlait de l'Inde qui a eu des pluies abondantes des mousses abondantes ça sera vrai pour l'ensemble des productions végétales la Chine a également sur l'ensemble de son territoire eu des pluviométries plus élevées que les années précédentes sur les Etats-Unis c'est un peu plus contrasté avec des sécheresses qui s'installent avec du vent associé notamment sur tu reviendras par la suite sur le Midwest américain sur le Dakota en particulier et sur l'hémisphère sud là on a quand même des grosses inquiétudes sur le Brésil on l'a évoqué on a quand même une sécheresse persistante on parle d'une sécheresse centenaire aujourd'hui quasiment centenaire sur la partie sud Parana Mato Grosso de Soul mais on a également des conditions sèches sur le Mato Grosso sur le Goyas et puis en Argentine c'est encore plus dramatique puisqu'on a des niveaux de sécheresse marqués on aura une campagne qui sera un peu moins faible que prévu mais on sera quand même à 47 millions de tonnes donc en fort repli et aujourd'hui on a des niveaux de pluviométrie qui ne perdent pas d'alimenter le trafic fluvial puisqu'on a des niveaux d'eau sur les principaux axes fluviaux notamment le Parana très très bas aujourd'hui on va poursuivre avec une analyse technique sur le blé le blé matif décembre 2021 c'est vrai qu'après avoir fait un petit point sur 2021 et les perspectives 2021-2022 et poursuivre la suite sur les conditions de l'hémisphère nord on voit que les conditions actuelles ajoutent un peu de pression sur les cours les graphiques évoluent vite ces graphiques ont été mis à jour dimanche la journée d'hier était très baissière déjà avec une pression à l'ouverture des marchés US en séance de nuit hier en raison de cartes météorologiques entre guillemets plutôt favorables jugées par le NOA avec un retour de la pluie dans les 15 prochains jours personnellement les modèles météorologiques sont complètement distincts en fonction du modèle américain du modèle européen les cartes restent sèches sur les 3 prochains jours on verra la suite on verra ce qui va tomber dans les champs pour le moment du coup c'est vrai qu'on a des perspectives globalement entre l'Europe et la mer Noire qui ajoutent un peu de pression le blé évolue dans un canal plutôt baissier depuis notre dernière intervention mi-février on a quand même un contrat qui a fortement augmenté sur le blé décembre 2021 on a eu une hausse de plus de 7% avec un contrat qui est revenu chercher la zone des 210 euros on a des bonnes conditions de culture en France on a des bonnes conditions de culture plutôt sur la mer Noire Russie Ukraine un point d'intention sera apporté sur les conditions de blé de printemps mais avec la hausse des surfaces ça devrait compenser peut-être éventuellement les quelques pertes les conditions à 15 jours en France comme je vous l'ai dit tout à l'heure précédemment restent très correctes avec une alternance pluie-soleil on pourrait avoir voilà l'idée c'est d'avoir une baisse un retour sur la zone des 205 c'est l'idée avec en cas de rupture peut-être vraiment une accélération baissière autour des 200 euros mais la baisse nous semble limitée à la zone des 200 euros pour le moment en point bas on pourrait même d'ailleurs rebondir avant et l'objectif c'est il y a tellement d'incertitudes météorologiques en cette période de l'année et que les bilans sont tellement étroits que le moins de problèmes sur les disponibilités peut faire remonter les cours très rapidement et on va le voir juste après qu'une mobilisation des fonds le cours du blé pourrait remonter donc l'objectif c'est une baisse limitée avant rebond et un potentiel rebond en direction de 220 euros donc on est plutôt quand même modérément baissier et plutôt haussier à moyen terme justement sur sur la position des fonds américains on a eu un ajustement baissier depuis notre dernière intervention avec une position indécise on va dire à date on a eu on va dire quatre étapes une phase 1 on a eu une très nette accélération de mi-février jusqu'à mai et puis à partir du mois de mai on a eu un fort repli pourquoi ? tout simplement parce que après avoir cassé énormément de points techniques les fonds ont commencé à prendre leur profit et du coup on a eu un recul d'à peu près 60 cents pour revenir sous le seuil de 7 dollars et aujourd'hui on a et ça c'est plutôt intéressant on a plutôt une position future option de la part des spéculateurs des fonds des manage monnaie aux Etats-Unis qui est plutôt neutre alors c'est intéressant pourquoi ? parce qu'au moins de problèmes climatiques ils peuvent tout de suite renforcer leur position longue et donc ce qui viendrait se traduire dans les cours avec une pression haussière et à l'inverse en cas de conditions meilleures et donc un éloignement des craintes à ce moment-là les fonds pourraient accélérer et revenir sur des niveaux plus baissiers et cela se traduirait par une baisse des cours justement on va aborder la partie 8 décembre 2021 on a des bonnes perspectives on a des incertitudes sur les blés de printemps on a une récolte prometteuse sur les blés d'hiver mais attention on a vu les dernières notations de l'USDA sur les conditions des blés d'hiver voilà tout est quasiment en retrait de quelques points on a eu des excès d'eau également dans les plaines américaines ce sera à suivre on a une récolte qui reste quand même prometteuse on l'a vu dans le dernier rapport du mois de juin on a des incertitudes effectivement sur la notion sur les blés de printemps sur le Midwest notamment on va dire aussi dans le nord de l'état dans le Dakota du nord le Dakota du nord alors j'aimerais arrêter une petite minute sur ce point les Etats-Unis on va dire produisent autour de 50 à 55 millions de tonnes de blé on attend autour de 50 millions de tonnes de blé pour la prochaine campagne il y a 20% de blé de printemps donc on va dire qu'on va être autour des 10 millions de tonnes on est plutôt sur le moyenne entre 10 et 13 millions de tonnes et le Dakota en produit quasiment la moitié on est entre 5 et 7 millions de tonnes donc on comprend bien qu'on peut avoir un problème sur la partie blé de printemps avec un contrat spring wheat du coup qui est remonté serait très rapidement au-dessus des 8 dollars qui aujourd'hui consolide dans l'attente ou non des confirmations de ces craintes météorologiques dans les champs c'est très sec il y a du vent en plus qui vient sécher les champs et donc tout ça tend un petit peu le contrat spring wheat et ça pourrait permettre au contrat d'avoir une baisse modérée sur le blé SRW donc on a un mouvement de baisse limité on peut éventuellement revenir chercher la zone des 6 dollars 60 voire 6 dollars 50 mais à l'instar du blé sur le matif on est plutôt modérément baissé on a une vision moyen terme où le contrat pourrait rebondir en cas de poursuite sur ces craintes météorologiques poursuivons avec l'analyse technique sur le maïs matif comme l'a dit Frédéric tout à l'heure on a des stocks finaux qui sont estimés sous les 2 millions de tonnes le bilan est complètement différent du blé on voit bien que le maïs c'était le driver du marché notamment et donc du coup ces stocks sous les 2 millions de tonnes on va être autour des 1.8 peut-être légèrement moins se retrouvent dans les cours sur le matif à côté on a des conditions de culture qui sont vraiment excellentes et historiquement hautes ces conditions ont été publiées la semaine dernière par France Agrimaire et donc ça montre que le maïs en France est attendu plutôt évolue plutôt dans les bonnes conditions donc ce point peut un peu peser actuellement sur les cours voilà on a un objectif technique qui reste autour de 205 euros pour nous ce bilan étroit vient clairement pondérer le mouvement de baisse et on a plutôt une baisse qui est limitée alors Frédéric l'a expliqué tout à l'heure on a une soudure entre les deux campagnes qui va être également tendue et donc c'est pour ça qu'on voit plutôt un rebond du matif maïs du contrat novembre 2021 en direction de la zone des 220 euros voilà il y a trop d'incertitudes aujourd'hui sur le bilan maïs pour envisager la poursuite de la baisse on a plutôt un ajustement baissier actuellement dans le sillage des marchés américains mais le marché français le matif lui restera recherché et pourrait rebondir sur la zone des 220 euros ce qui est intéressant surtout c'est de s'arrêter quelques secondes sur le corn US depuis notre dernière intervention on a eu une très forte augmentation de la position des fonds on a eu quatre phases une phase 1 jusqu'au point 2 sur votre graphique où ça a accéléré très rapidement le corn est venu successivement chercher les points de 5, 6 et 7 dollars de 4, 5, 6 dollars pardon et puis au final on a eu un mois de mai très baissier avec un allègement de la position des fonds et donc du coup une consolidation sur les niveaux actuels et donc tout ça on peut le constater également sur le graphique sur le corn de décembre on voit avec la phase 1 à 2 sur le graphique que vous avez devant vos yeux avec un accroissement de la part des positions des fonds et puis du point 2 au point 3 on a eu donc du coup un largage global de la position longue des fonds un repli des prises de bénéfices donc on le voit bien sur le contrat on est venu flirter sur la zone des 6 dollars 6 dollars 50 quasiment donc on s'est rapproché pas très loin du seuil de 7 dollars mais c'est vrai qu'on a successivement franchi des zones des zones clés 4 et demi 5 et demi 6 dollars très 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 rapidement aujourd'hui on a plutôt une baisse qui nous semble limitée alors 5 dollars 70 ça peut être 5 dollars 50 5 dollars 60 globalement la baisse nous semble plutôt limitée on est plutôt aussi avec un rebond possible en direction de la zone des 6 dollars 40 ou en tout cas au-dessus des 6 dollars pourquoi ? parce qu'on a de trop nombreuses incertitudes notamment sur la production au Brésil Frédéric en a parlé tout à l'heure on a la météo aux Etats-Unis on l'a vu encore hier soir et ce matin dans l'Iowa les conditions de culture ont été dégradées de 14 points en une semaine c'est énorme ça montre qu'il y a une sécheresse qui est importante dans cet état les yeux des opérateurs vont être vraiment rivés sur la situation dans les états clés et puis on aura aussi le rapport des surfaces au 30 juin le rapport des surfaces est-ce que les farmeurs américains et les agriculteurs américains ont planté plus de maïs que le maïs était plus attractif que le soja on aura la réponse le 30 juin donc ce point peut atténuer un petit peu la tendance actuelle on peut rebaisser un petit peu s'ajuster à la baisse mais derrière les conditions climatiques et les incertitudes devraient permettre aux maïs de se tenir et de remonter vers la zone des 6,40$ sur les derniers sommets on a eu une incertitude c'est le dossier un peu EPA avec un retour de la bataille j'ai appelé ça big corn big oil les raffineurs ont un peu du mal à survivre en ce moment ils essaient de faire appel aux politiciens et aux amis de Biden notamment dans le Delaware bon l'incorporation de maïs et l'incorporation de biodiesel pourrait peut-être diminuer mais globalement en vue de la politique de Joe Biden éthanol pour maïs et biodiesel pour le soja exactement aujourd'hui le biodiesel est plutôt plutôt bien vu aux Etats-Unis et plutôt en hausse on voit bien d'ailleurs que les industriels investissent dans des nouveaux outils de trituration assez importants il y a une consolidation qui s'opère aussi sur l'éthanol donc effectivement il y a des enjeux contrastés et c'est vrai que avec des impacts sur le maïs assez fort possiblement exactement et tout à fait et c'est vrai que plutôt la politique Biden est plutôt orientée en faveur des énergies entre guillemets vertes d'ailleurs le dernier directeur de Bungi au niveau monde s'attend à ce que il y ait une grosse tension sur l'huile de soja d'ici d'ici deux années parce qu'on va avoir une demande qui pourrait être supérieure à la production donc ça ce sera des éléments à suivre ou en tout cas on a un élément d'incertitude qui peut peut-être faire un peu vaciller le cours du corne sur le court terme on va passer Frédéric maintenant au complexe oléagineux et donc aux fondamentaux des bilans oui je vais aller assez vite parce qu'on a pris un petit peu de retard donc pour faire un peu concis j'ai un graphique qui reprend sur les trois principaux oléagineux soja, colza, tournesol les fondamentaux avec notamment sur le soja une production 2021 qui est en forte progression à 364 millions de tonnes avec une belle production au Brésil qui vient plus que compenser la baisse en Argentine on a une production au Brésil de 137 millions de tonnes et aux USA 112 millions de tonnes attendues sur la campagne avec des incertitudes sur les surfaces donc globalement 364 millions de tonnes en forte progression mais je dirais le pendant c'est que cette année on a eu des utilisations en forte hausse donc on a des utilisations qui sont liées à une trituration il y avait des marges de trituration très intéressantes à saisir des opportunités et également en début de campagne je dirais le marché a été tracté par la fraction protéique avec des besoins sur les tourteaux et notamment je dirais c'est les importations chinoises 103 millions de tonnes qui ont tracté le marché en termes de demandes ça a été le principal moteur sur le soja alors global on se retrouve avec une contraction du stock final de d'ordre de 10 millions de tonnes donc si on regarde le stock ratio par rapport à la consommation on va se situer à 24% par rapport à 29% en moyenne quinquennale donc nouvelle tension sur les stocks finaux et c'est encore vrai sur le colza sur le tournesol qui ont des productions je dirais soit stables soit en retrait notamment sur le tournesol avec des baisses de production en Ukraine et en Russie qui sont les deux principaux producteurs ce qui s'est traduit par une forte appréciation des prix on va le voir sur la deuxième partie on a des on a des pardon pas les prix ah pardon donc vas-y on va parler des bilans aussi sur l'Europe non non on revient avant je parlerai des prix après donc on a des productions en Europe qui sont aussi je dirais vues en progression attendue sur la prochaine campagne une normalisation des rendements puisque on on avait été perturbé par des conditions de sécheresse notamment en France sur le colza on a des productions de colza qui qui sont vues en légère hausse de l'ordre de 2% qui sont liées principalement à une amélioration des rendements retour à rendement pour des surfaces stables à 5,1 millions d'hectares en tournesol également progression assez notable sur les rendements principalement et en soja on se rend compte qu'il y a une progression continue des surfaces avec même si c'est encore limité en termes de surface on approche les 1 million d'hectares plus 6,6% au niveau de de l'Union Européenne en France les choses sont plus contrastées puisqu'on avait eu des conditions d'implantation difficiles sur sur la dernière culture cet été donc on a je dirais on on cumule d'année en année des difficultés qui font qu'aujourd'hui il y a il y a un recul de cette production qui sont qui est lié à différents aspects notamment des conditions climatiques d'implantation difficiles mais également de plus en plus d'impasse technique en termes de protection des cultures avec des attaques d'insectes de plus en plus fréquentes sans forcément avoir je dirais des outils aujourd'hui notamment par rapport aux néonicotinoïdes donc on a on a des difficultés en termes de je dirais de protection des cultures et cette culture enregistre d'année en année un recul des surfaces on est historiquement sur des surfaces faibles puisqu'on est à moins d'un million d'hectares et on va avoir une production bien loin des 5,5 millions d'hectares habituels puisqu'on sera sans doute selon la Grèce proche voire même inférieure à 3 millions de tonnes et on voit bien aujourd'hui avec les conditions climatiques notamment sorties sorties printemps où on a eu des gels on aura sans doute des conditions très hétérogènes en termes de rendement sur des mêmes zones on voit bien sur le centre Val-de-Loire on a le centre France on a des conditions climatiques qui ne se sont pas exprimées forcément de la même manière dans tous les champs donc on va avoir une diversité des rendements et l'impact du gel possiblement sur la floraison qui pour autant a été assez longue plutôt favorable en deuxième partie après la deuxième moitié d'avril donc aujourd'hui grande incertitude sur les rendements colza avec sans doute de fortes hétérogénéités et du coup une production attendue en retrait depuis plus de 20 ans la pire école depuis plus de 20 ans tout à fait alors au niveau des prix j'anticipais un petit peu les prix ont été drivés en début de campagne je dirais par la remontée des prix du pétrole il faut savoir qu'en mars en février et mars 2020 juste avant la pandémie il y avait une brusque chute du pétrole liée à la guerre Russie au PEP et ensuite la pandémie qui s'est manifestée par des déconfinements et une forte baisse de la consommation de carburants pétroliers qui s'est répercutée sur les agrocarburants qui sont contractés de manière très très importante notamment en Union européenne on a eu des chutes de prix sur les commodités agricoles mais depuis on a une reprise très très forte qui a été d'abord drivée par la protéine il faut savoir que je crois le tourteau de soja a culminé tout début novembre aux Etats-Unis et ensuite il y a eu une réappréciation très forte des huiles liées en sympathie au prix du pétrole mais aussi à des difficultés sur l'huile de palme par rapport à un manque de main d'oeuvre et des problèmes de disponibilité notamment au niveau des stocks sur l'Indonésie et principalement la Malaisie donc le palme et le pétrole ont été un peu le driver des prix sur les huiles végétales et effectivement il y a eu une forte demande sur les imports au niveau des huiles par rapport à des craintes sur les stocks stratégiques par rapport à la pandémie donc il y a eu augmentation des stocks stratégiques également des importations très très fortes on a dit de graines sur l'Asie et principalement sur la Chine Merci Frédéric du coup on va poursuivre avec une analyse technique sur le colza matif novembre 2021 c'est vrai que depuis notre dernière intervention en février dernier les cours du colza matif ont explosé à la hausse on a un contrat novembre qui s'est adjugé à un gain net de plus de 100 euros il est passé de 409 à 510 euros à plus de 510 euros avec un point haut à 546 euros donc on a une hausse et un gain net de près de 25% pour revenir en une seconde sur le contrat mai 21 la sortie a été douloureuse le contrat nous touchait 600 euros on a eu un plus haut même à 700 euros on avait des offres affichées à plus de 1000 euros la sortie on ne s'est pas faite sans conséquences alors qu'est-ce qui peut expliquer cette hausse Frédéric l'a très bien l'a très bien dit donc je ne vais pas revenir dessus mais on a un complexe sur les algineux qui reste très tendu voilà on a une tension sur les huiles également et puis c'est vrai que les cours des huiles également à Rotterdam sont à des niveaux historiquement élevés on a des problématiques aussi de sous-dour parce que c'est vrai que je l'ai évoqué très rapidement mais aujourd'hui les triturateurs font part d'un manque de disponibilité depuis pratiquement la mi-mai difficulté de s'approvisionner en graines et aujourd'hui on voit même que le Canada va importer des bateaux ukrainiens pour faire la jonction pour sa campagne au niveau de la trituration merci pour ce merci pour cet élément supplémentaire et du coup dans ce contexte incertain effectivement les craintes sur les productions de colza en France en tout cas ont ajouté de la volatilité sur les cours tout comme la baisse des surfaces après c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a un contexte mondial qui est attendu plutôt en termes de production plutôt haussière on va dire par le CIC alors voilà où est-ce qu'on met le cursus c'est vrai qu'il y a clairement un manque de disponibilité de la graine sur la France pour nous pour revenir sur la technique on a un objectif court terme qui est effectivement peut-être une baisse un repli une consolidation baissière sur la zone des 500 euros on peut venir chercher ces niveaux-là psychologiques avant de revenir rebondir et les gaps pour ceux que j'ai souvent au téléphone je leur dis souvent les gaps sont faits pour être comblés on a laissé un gap ouvert à la hausse entre 533,50 euros et 535,50 euros c'est l'objectif technique qui a sailli sur le court terme un retour sur ces niveaux-là les contextes huiles les conditions de culture US sont également à surveiller et les craintes météorologiques donc du coup on est plutôt haussier avec un retour sur 540 euros on va poursuivre rapidement parce qu'on est un peu en retard sur la partie technique soja on a une consolidation donc là sur le graphique que vous avez c'est la position des fonds US future option mis à jour à la fin de semaine dernière donc chiffre issu de la CFTC on a une consolidation de la position depuis notre dernière intervention on a eu une nette hausse comme à l'instant des autres produits des matchs à première agricole entre avril et mai et puis ensuite on a eu une prise de profit effectivement le marché est venu chercher successivement la zone des 12, 13, 14 dollars derrière forcément les fonds prennent leur position et ça appuie un petit peu sur nos marchés sur le soja du coup on a un potentiel de baisse qui est limité alors je sais que ce matin je regardais les cours on est déjà légèrement en dessous de 14 dollars les marchés vont vite vous le voyez vous même les amplitudes sont importantes à la hausse et à la baisse c'est vrai qu'aujourd'hui même sur le blé par exemple on a des journées de 4, 5 euros d'amplitude sur une journée c'est énorme c'est quasiment historique du coup sur le soja c'est vrai qu'on traite légèrement en dessous de 14 dollars notre seuil clé c'était 14 il peut s'ajuster autour des 13, 80 dollars globalement on est quand même haussier on a un objectif technique qui reste une hausse en direction de 15 dollars on a des conditions climatiques sur le nord d'Akota qui sont compliquées le nord d'Akota c'est un peu la même chose que sur les blés de printemps la partie soja elle est exportée massivement sur la partie asiatique on a des prévisions qui restent quand même défavorables même si les cartes et les modèles ne sont pas forcément tous cohérents le Dakota du Nord c'est le 9ème état producteur de soja aux Etats-Unis ils font autour des 6 millions de tonnes 5 à 6 millions de tonnes à peu près on pourrait avoir un retour des fonds sur cette crainte météo sur du weather market la seule invalidation de cette tendance c'est si le marché repasse sous le support clé de 13,40 dollars donc on est plutôt haussier avec un ajustement court terme à la baisse on va du coup poursuivre avec une conclusion générale sur nos marchés je vais vous afficher les quelques éléments clés on va pouvoir les aborder tous ensemble je laisse la main Frédéric peut-être pour commencer oui donc on l'évoquait tout à l'heure en bilan tendu principalement sur maïs et oléagineux soja en particulier parce que c'est quand même le principal oléagineux je dirais commercé donc avec une demande croissante attendue de la Chine la Caisse d'Est fait un tas de niveaux à peu près identiques sur la prochaine campagne par rapport à l'année passée on va poursuivre donc du coup on a plutôt un élément baissier sur les deux points affichés les perspectives sur l'émisphère nord attendu en progression donc même si on a encore une zone d'inquiétude sur les blés divers aux Etats-Unis l'Europe la France la mer noire ça devrait être plus que correct donc ça pourrait appuyer sur les prix c'est ce que je mettais bonne récolte en serrelle attendue en France et en mer noire il faudrait peut-être un mot sur la reprise économique post-Covid alors toi tu vois plutôt haussier moi je vois plutôt un peu baissier puisque je pense qu'aujourd'hui les stocks stratégiques qui ont été constitués compte tenu des prix élevés ils vont être un petit peu entamés donc possiblement possiblement je dirais un ralentissement un peu on va piocher dans les stocks stratégiques ralentissement du commerce international qui va peser un petit peu sur les deux mondes c'est toujours intéressant d'avoir une opinion différente bien évidemment les tensions sur la Chine et les Etats-Unis également c'est vrai que voilà on a refait un petit peu la présentation hier j'étais haussier et Frédéric a apporté un peu de mesure à mon discours c'est vrai que ce qui m'inquiétait un petit peu sur les tensions internationales c'est voilà les regains de tensions en Asie et notamment sur le dossier taïwanais et Hong Kong ça peut bouleverser un petit peu le commerce international et donc les grains pourraient s'envoler là-dessus voilà après c'est jamais évident de savoir qu'est-ce qui va se passer sur ces dossiers géopolitiques du coup on a répondu quand même à quel impact sur l'accroissement des stocks stratégiques sur les prix futurs bon je le voyais plutôt haussier mais effectivement il faudra voir si le comportement de la Chine va se poursuivre sur les campagnes prochaines bon les analystes de Goldman Sach pensent que ça devrait se poursuivre sur les trois prochaines années ça sera un point à suivre et puis Pierre peut-être que tu voulais rajouter une petite chose sur le retour de l'inflation dernière conclusion retour de l'inflation ajustement des politiques monétaires à prévoir ce qui est sûr c'est qu'on a eu une réunion de la Banque Centrale Européenne la semaine dernière qui était vraiment en faveur très en faveur d'une politique accommodante pour longtemps dont les conditions financières en Europe en tout cas n'ont pas l'air de se resserrer pour un certain temps peut-être regarder du côté des Etats-Unis où la situation est différente souvent lors des reprises économiques la Banque Centrale Américaine est souvent la première à resserrer ses conditions financières peut-être qu'on peut faire le lien avec une des questions qui nous a été posée comment voyez-vous l'avenir des financements des grains avec le retour de l'inflation alors personnellement je ne suis pas un spécialiste du financement j'imagine que la question porte sur les financements en euros donc la seule évolution possible ça serait peut-être des resserrements de conditions financières aux Etats-Unis qui par contagion pourraient un petit peu augmenter les coûts de financement en Europe mais ça reste hypothétique et à voir pour la fin de l'année alors c'est vrai que sur le financement des grains notamment les acteurs qui se positionnent sur les marchés futurs positionnés très tôt en saison ont eu des appels de marge très très forts donc des mobilisations de lignes de trésorerie très importantes alors après c'est compensé normalement par le physique c'est neutralisé mais c'est une question avec la hausse notamment des tensions sur les prix il y a des mobilisations des appels de marge très très forts aujourd'hui je pense qu'on a quand même digéré quelque part cette hausse des prix au mieux on va stabiliser on ne va pas forcément avoir des évolutions aussi marquées dans les mois qui viennent espérons en été un peu plus peut-être moins volatil moins plus tranquille on a une autre question qui est sur dans quelle range dans quelle range pardon voyez-vous le prix du blé sur la campagne prochaine c'est une question qui est toujours difficile à répondre aujourd'hui ce dont on peut parler c'est qu'on a un bilan qui reste étroit on en a discuté tous ensemble on pourrait avoir sur la nouvelle un contrat qui vient chercher la zone entre 200 et 220 ça me paraît le range dans lequel le blé va pouvoir évoluer à la baisse la zone des 200 euros et à la hausse on peut revenir chercher la zone des 220 pour aller revenir sur des points plus hauts dont on avait parlé mi-février mi-février on était orienté très très haussier chez Casseis on pensait que le contrat allait chercher 240, 250 voire plus haut on est venu chercher ces points et puis là aujourd'hui on a des ajustements nécessaires on a besoin de faire un point sur la lecture du bilan et puis on regardera tout ça à la sortie de l'été pour savoir qu'est-ce qu'on a récolté une dernière question durée du cycle je n'ai pas de boule de cristal mais c'est vrai que si on regarde les évolutions de stock sur consommation on a quand même je dirais des niveaux de stock qui perdurent à des niveaux faibles sur maïs sur soja il n'y a pas forcément d'évolution forte à attendre sur ces niveaux il n'y a pas de rétablissement très rapide d'attendre donc un cycle pas forcément je dirais qui va se poursuivre en termes de hausse mais plutôt une dérive un peu latérale en termes de collégation donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis si vous avez d'autres questions on s'engagera on va y répondre par email merci à Frédéric d'être venu aujourd'hui merci de m'avoir accueilli il est remplacé au pied levé Xavier donc du coup on pense à Xavier aujourd'hui merci à Oclair École de nous avoir prêté son studio tout neuf voilà merci à la régie et puis donc on vous donne rendez-vous pour une nouvelle web conférence en octobre mi-octobre prochain on vous communiquera la date très prochainement donc merci pour la participation et à très bientôt bonne journée bonne journée merci 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 Sous-titrage ST' 501